Les services de l'UBS font leur rentrée. Retrouvez tout de suite vos futurs interlocuteurs. Bonjour Nathalie Blanchard. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio de l'Arge. Vous êtes bibliothécaire à l'université de Bretagne Sud. Alors si je suis étudiante à l'UBS, je viens d'arriver. Quelle est la première chose que je dois faire pour pouvoir utiliser les services de la bibliothèque ? Alors il faut vous présenter à l'accueil de la bibliothèque avec votre carte d'étudiant. Et on procède à votre inscription. Donc il n'y a besoin de rien. Juste de votre carte d'étudiant ou d'étudiant. Vous pouvez emprunter ensuite de la documentation à domicile ou consulter de la documentation sur place. Le prêt est illimité. Vous pouvez emprunter autant de documents que vous le souhaitez pour une durée d'un mois. Voilà. Très bien. Et alors qu'est-ce qu'on peut emprunter à la bibliothèque ? On peut emprunter tout type de documentation. Des manuels pour travailler. Mais aussi si on a envie un petit peu de lecture plus ludique. On a aussi des bandes dessinées, des DVD, de la vulgarisation. Notamment dans le domaine scientifique. Si on veut tout savoir sur les arbres ou les oiseaux des jardins, vous trouverez aussi des choses à la BU. Alors par exemple, si je peux comparer mon emploi du temps à un gruyère, quels sont les horaires de la BU ? Du lundi au vendredi, de 8h à 19h30. 19h le vendredi. Et en amont des examens, elle est également ouverte jusqu'à 21h et le samedi. J'ai entendu dire qu'on pouvait lire de la presse à distance. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Effectivement, la bibliothèque, ce sont des espaces. Donc ça, on l'a évoqué. Vous pouvez vous installer, travailler, emprunter, mais aussi imprimer. Vous avez accès à des ordinateurs. Vous pouvez faire des photocopies. C'est vraiment des espaces ouverts. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais vous avez aussi un service de bibliothèque à distance. Donc c'est accessible tout le temps, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et là, on a souscrit des abonnements en ligne qui vous permettent de consulter de la presse, lire des e-books, regarder des mémoires ou des thèses, etc. Et alors, où sont situées ces bibliothèques ? Alors, les bibliothèques, nous avons trois bibliothèques à l'université. Une à Lorient, une à Vannes et une à la bibliothèque de l'IUT de Vannes. Trois bibliothèques, trois lieux différents. Donc on essaye d'être à l'écoute de vos attentes et de vos besoins et de répondre un petit peu à ce que vous attendez. C'est-à-dire soit un lieu pour travailler, être dans le calme, soit aussi pour travailler en groupe et venir à plusieurs. Et pour cela, on dispose de salles de travail en groupe que vous pouvez réserver en ligne. Y a-t-il autre chose d'important qu'il faut savoir ? En début d'année, en fait, on reçoit l'ensemble des étudiants à la bibliothèque sous forme de groupe. Et vous faites une visite approfondie des locaux. Et puis, on vous montre un petit peu comment fonctionne la bibliothèque physique, mais aussi la bibliothèque numérique. Donc, on va vous voir. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, les bibliothécaires, on est là pour répondre à vos attentes, à vos questions. Vous nous sollicitez. On est vraiment là pour vous et pour vous accompagner dans vos études. Et on a aussi, si vous le souhaitez, un formulaire de contact en ligne pour nous contacter. Et puis, on dépose aussi, on a un réseau social. On utilise Facebook. Et sur Facebook, vous trouverez tout un tas d'informations sur l'actualité de la bibliothèque, des rencontres, des expos. Et puis aussi, voilà, des petites choses qui peuvent vous intéresser pour venir nous voir et surtout vous accompagner dans vos études. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Nathalie Blanchard, bibliothécaire à l'Université Bretagne Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada